Coucou Ah Je suis contente de vous voir Hop J'hésite J'hésite, j'hésite sur quoi faire en stream En stream, en colo Ayam dans le doute Attends, j'enlève ça J'ai des trucs qui pop C'est pas un truc de mon portable, c'est pas un virus C'est un ou deux live par Jorangel Aujourd'hui il y a stream coloriage ce matin Et stream Pokémon Snap cet après-midi A 16h30 I am a woman, a productive woman Ha 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 Ca va être toi Jennifer Ah bah new, ah bah bravo Ah bah bravo Ca va la musique c'est pas trop fort ? Du coup j'hésite pour ce matin Il y a trois cahiers qui me tentent Voilà, juju, c'est ce que j'espérais Alors, en premier On a celui des petites souris A l'intérieur j'ai juste fait, bon la page de garde ça compte pas trop J'avais fait juste celui-là Et je le trouve extrêmement pipou Donc en gros lui c'est des scénettes genre de déco Un peu des grandes maisons C'est plus paysage Il y a du détail mais pas un million non plus Tu vois, c'est relativement raisonnable Ah trop cool jujuge Tu vas pouvoir stream en même temps Tu vas pouvoir couler en même temps Donc voilà, il y a beaucoup de maisons Je vais vous avancer un petit peu Est-ce que c'est mieux ? C'est un peu mieux Donc voilà, lui c'est genre ça Bon il y en a qui ont plus ou moins de détails Et je le trouve très mignon Avec des détails mais pas trop trop Donc agréable tu vois C'est comme le village dans Child of Light Ouais exactement t'as mis Donc voilà, lui il me plaît bien Sinon il y a celui dont je vous ai parlé la dernière fois Que j'ai reçu, que j'ai pas encore étraîné avec des portraits Lui par contre j'ai pas du tout testé le feutre Donc j'ai très très peur que ça passe mal Il va falloir risquer surtout que c'est que des grosses zones Donc en soit Donc voilà, lui c'est plus portrait C'est clairement plus portrait Et il me tente énormément aussi Mais j'ai très peur que le feutre passe pas quoi Oh c'est trop mignon Persephone Voilà, lui il me tente mais il faut que je l'essaye en fait J'ai très très peur que le feutre fasse de la merde C'est ma petite hantise Mais il me tente énormément Et Ah merci Sarah pour ton sub Coucou j'espère que tu vas bien aujourd'hui Petit message pour te faire un bisou et te remercie pour tes vidéos Merci beaucoup Sarah, c'est trop gentil 6 mois d'abonnement Et j'hésite aussi avec celui-là Alors j'ai déjà fait la page des gardes toute seule de mon côté Que j'ai pas fini d'ombrer J'ai juste fait les ombres pour le rouge, j'ai pas fait du tout pour le vert Mais je trouve qu'elle est déjà trop belle cette page Et du coup voilà Et j'avais déjà fait également le chapelier avec vous Qui est là Et du coup voilà j'avais fait celle-là de mon côté Que je n'ai pas du coup totalement fini Et bah en fait c'est pareil Il y a beaucoup de paysages, il y a beaucoup de trucs Euh Tu vois il y en a qui sont quand même bien tentants Donc euh Voilà j'hésite entre les trois cahiers C'est pas le même travail Dans les trois Ce qui est logique Tu vois c'est sympa le côté détail et tout Après t'as de tout, t'en a qui ont plus portrait Voilà lui il est plus portrait En tout cas j'ai envie de faire du feutre J'ai envie de faire une base feutre Ça c'est sûr Mais Ah c'est Kim qui est au téléphone Mais du coup euh Du coup j'hésite Vous n'êtes absolument tous pas d'accord C'était sûr, c'était sûr C'était sûr En fait les trois j'ai envie de les faire C'est les trois qui me tentent ce matin tu vois Mais il faut bien choisir Il faut bien choisir Oh c'est trop mignon Neufi On est colocopines Ils aiment les colocopines Tu vois c'est tentant quand même Genre là avec un petit fond au pastel sec Il passerait bien tu vois Mais en même temps les autres me tentent aussi donc euh Ils sont tous beaux on est d'accord Moi en vrai j'aimerais bien tenter lui Parce qu'en fait c'est tout con mais je l'ai jamais euh Je l'ai jamais essayé Donc euh A la limite je peux en prendre un euh Faut que j'en prenne un qui me Ça ça me fait chier de les foirer quand même hein Mais faut que je les sais De toute façon il y a un moment il va falloir que euh NewMDR t'as raison Il y a un moment il va bien falloir que je me lance hein Euh j'ai pas de modo là Y'a que Streamlabs Alors je peux faire le sondage moi hein Je vais faire le sondage attends Hop Hop Ah mais mon clavier est à perpète attends bouge pas Nouveau sondage Bougez pas Wow Comment ça fait ma meurtre quand je bouge Quel colo Et alors Réponse Les souris Hop Ah bah t'es là ma chatoune Ah bon bah je l'ai commencé t'emmerde pas Hop Je te vois pas en ligne c'est pour ça Je t'ai pas vu Les souris Les portraits Ou Alice Hop là Durer une minute Ouais ouais c'est bien Allez Sondage Sondage Ah oui je vais y faire Ah non non aujourd'hui ça va J'tis j'tis j'avoue Allez on vote on vote Ah vous avez l'air d'être parti pour les portraits quand même Tu vois celui-là Celui-là mais celui-là en fait j'ai trop peur que le feutre le foire Faut que j'en trouve un sacrifiable entre guillemets Non mais celui-là Je l'aime tellement d'amour Le problème c'est que le feutre l'alcool si tu foires ça se voit vraiment tu vois Mais il serait En vrai j'ai trop envie de faire celui-là Après je peux faire une petite zone genre au début au feutre l'alcool Je peux faire le vêtement genre Et comme ça si ça foire je ferais pas la peau Mais elle elle me tente de ouf hein En vrai en vrai c'est surtout le visage qu'il faut pas forer Le reste du corps ça passe Le visage il a une grosse marque au milieu c'est dégueulasse On l'a vu hein Le papier est pas fin non 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 Le papier il est quand même épais hein Après qu'il soit fin ou pas ça changeait hein En fait le fait qu'il soit fin ça va faire traverser Mais c'est pas l'épaisseur c'est le grain qui fait que Et le côté lisse aussi Et il est quand même pas mal lisse mais pas total non plus donc euh En fait c'est pas une question de fin c'est justement c'est une question de grain plutôt Quand le papier est trop lisse ça m'a fait déjà ça deux fois Quand le papier est vraiment lisse comme un miroir on va dire T'as le feutre en fait il sèche beaucoup trop vite Donc normalement en fait pour ton feutre t'aies pas de traces il faut que tu repasses assez vite Pour que ta couleur soit homogène Et le problème c'est que quand ton feutre et quand ton papier est trop trop lisse Tu passes ton feutre Une autre trace que tu fais ça T'as même pas le temps de je sais pas de juste respirer et de repasser c'est déjà sec Et ça euh Non mais à la limite le truc c'est que page de garde en fait je vais pas me rendre compte Page de garde c'est pour voir si le papier va traverser ou pas Mais pour voir si ça fait des traces il faut une grosse zone Donc je pense que je vais essayer elle Et euh Je vais essayer parce que j'ai vraiment envie de la faire Et ce que je vais faire c'est que je vais d'abord faire euh Genre le vêtement qui est quand même une grosse zone aussi En sachant que le vêtement si il y a des traces on s'en bat les couilles Parce que ça peut clairement être des plis Ou les cheveux Ou les cheveux c'est pareil si il y a des traces ça peut faire un peu naturel Et la peau je garde pour la fin Ca peut être une idée En plus clairement c'est pas le plus long qu'on ait eu hein C'est quoi qui est adapté pour le papier comme ça ? Bah en fait faut tester pour savoir Y'a pas 50 options Alors après sur le cahier en lui même la mise a mis des pinceaux Donc je suppose que le papier doit plutôt bien tolérer l'aquarelle Mais je suis pas encore assez experte pour euh J'ai pas encore En fait j'ai eu du papier à aquarelle à la maison que j'ai testé Qui est même pas excellent mais qui est bon Et j'ose même pas encore assez le tremper pour faire un résultat optimal Donc je euh Aquarelle j'y vais encore très mollo je fais quasiment du sec sur sec Donc euh C'est une princesse Zelda Ah tu crois ? Oh non moi je veux pas la faire en Zelda Je vais suivre mon coeur On va essayer Eh t'as vu Jelly ? Eh ! Eh ! On fait celle là alors ? Elle me tente de ouf Elle me tente de ouf Je vais essayer nos marqueurs sur des feutres à huile Le style rend super bien Trop cool ! Oui la dame a une boutique Tout à fait 15€ le cahier de coloriage Elle est sur Instagram C'est euh Lali comment elle s'appelle ? Lily Color Si vous tapez ce pseudo vous la trouvez Allez on y va On va commencer Déjà j'ai très envie qu'elle ait un petit eau rose Voilà C'est mon envie C'est une certitude Oui elle est chou hein J'ai envie de faire un petit eau rose pâle Alors attends mon nuancier Ah mais je suis pas du bon côté Non Où est mon nuancier ? Ah si il est plus haut Dans le petit compartiment du dessus Un petit rose pâle Ça me plairait bien Genre RV180 il est pas mal Un peu vintage tu vois Un peu vintage Enfin vintage Ou alors le R23 Y'a pas une grosse différence hein Le RV180 il fait un peu plus euh Quand même euh Vinted Hop On y va en test ? RV160 t'aurais dit toi ? Ah oui il ressemble Mais c'est plus violet Moi je veux du rose Peut-être pas si vous voyez très très bien la différence C'est vrai que c'est léger hein Salut Cindy Allez on espère De toute façon là euh Il va falloir que je me fasse la zone en entier Hum Hum Ouais je vais pas pouvoir couper Donc en gros c'est une grosse zone hein Ah bah c'est la dac trop cool ! Après celui-là en plus devrait pas être trop trop long donc euh Donc comme ça c'est une grosse zone donc normalement on devrait pouvoir voir comment le papier il gère Et au pire des cas si jamais on voit qu'il gère pas c'est pas trop grave parce que c'est un vêtement donc euh Je vais pas trop vous regarder pendant quelques secondes par contre ne me détestez pas Il va falloir que j'aille assez vite C'est normal qu'au début des traces hein C'est après quand ça sèche que c'est supposé être homogène Donc paniquez pas si là vous en voyez C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Chut ! C'est parti. Et bien ça me semble parfait des histoires. Ça n'a pas traversé à travers... Ça a traversé là, ce qui est tout à fait normal. Feutre et alcool ça traverse forcément la feuille, mais ça n'aura pas transféré sur la feuille derrière. Alors... Ah, attends, c'est intéressant. J'ai l'impression que c'est quand même vachement plus blanc. Attends. Alors, il y a zéro trace. Par contre... Par contre, il y a un dégradé qui s'est fait tout seul. Peut-être parce que ce n'est pas encore sec. On va attendre de voir. Mais là, c'est plus clair que là. Mais il n'y a pas de trace. Donc c'est déjà une bonne chose. Par contre, je ne comprends pas pourquoi là, c'est quasi blanc. Donc je pense que le papier n'est pas idéal non plus. Il y a des points blancs qui se sont faits. Après, je compte remettre du crayon de couleur par-dessus. Donc je pense que ça peut le faire. Ouais, ce n'est pas idéal. Ce n'est pas idéal. Le papier, il s'éclaircit quand même vachement. Je ne sais pas si vous voyez. Non, vous ne voyez pas. Non, de toute façon, c'est très clair en fait. Vous ne voyez pas la nuance que je vois moi. Après, c'est joli. De toute façon, on va mettre du crayon par-dessus. Donc comme je vous dis, ce n'est pas un problème. Ça sèche assez vite, Tami. Ça sèche assez vite, effectivement. Du coup, là, j'ai fait la grosse zone. L'idée, bon, ça arrive d'être un poil compliqué, mais je pense que du coup, c'est jouable au feutre. Je pense que je pourrais éviter un résultat très moche. C'est juste que pour la peau, j'ai un peu peur. Parce que tu as quand même... En fait, là, j'ai dû repasser. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais j'ai dû repasser quand même assez vite sur certaines zones parce que c'était blanche. Ça, c'est les couleurs claires. Ça fait souvent ça. Mais ça sèche quand même assez vite. Donc, ce n'est pas infaisable, mais ce n'est pas le plus confortable, on va dire. Mais j'ai envie de le faire au feutre, donc... Mais c'est faisable, hein. Enfin, j'ai clairement eu pire, hein. Le papier est cool, hein. Oui, non, c'est bon. C'était juste le temps que ça sèche. C'est uniforme, du coup. Nickel ! Tu vois la différence ? Là, c'est quand le feutre, il est frais. Là, c'est quand il est sec. Salut, mon Pierre ! Comment tu vas ? Donc, nickel. Il a bien bossé. Il y a effectivement des petites taches blanches. Mais c'est très, très, très léger. Ce n'est pas choquant, quoi. Mais ça, c'est dur à doser parce que tu as des papiers où tu n'as pas besoin de repasser dessus. Tu as des fouilles, alors... Je le fais au mieux, mais je ne suis pas encore experte. Et quand même, c'est des très grosses zones. Le visage, j'ai peur de foirer, mais bon. On verra quand on dit ça, hein. Mais c'est glacé, hein, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Ah, les feutres à alcool, il faut aller très vite. C'est pour ça que quand je fais des grosses zones, je ne vous regarde pas. Enfin, de manière générale, genre même là. En fait, le truc, c'est qu'il ne faut pas laisser le temps à une zone de sécher. Donc, le truc, c'est que si tu coloris, genre tu commences là. Bon, là, c'est une toute petite zone, donc tu peux. Mais genre, si tu commences là, tu fais là, tu fais là, tu fais là, et tu te regroupes, c'est immonde. Il faut absolument que tu ailles vite pour que ton feutre ne sèche à aucun endroit et que tu repasses dessus. Mais par contre, c'est super beau, quoi. Je trouve que ça a vraiment un côté... Tu as l'impression que le truc, il est imprimé, quoi. Et il ne faut pas hésiter à repasser une seconde couche aussi. Si ça, c'est ça, c'est un truc où je n'ose pas trop... Enfin, je ne le fais pas trop. Oh, trop bien, mon Pierre. Cachage, j'ai mis la liste. Sur ma liste Amazon, il y a tout mon matériel de coloriage. Après, moi, j'ai une bonne marque. J'ai pris OUU. C'est vraiment une bonne marque et j'ai pris un gros, gros pack. Il y a des marques qui coûtent moins cher et qui sont aussi très satisfaisantes. Je vous conseille de regarder des vidéos YouTube qui comparent. Il y en a plein, plein, plein. Et c'est très intéressant pour votre idée et tout. Sachez, en général, feutre à alcool, tu n'as pas de grosse merde de ce que j'ai vu. Ce n'est pas comme les crayons de couleur où tu peux vraiment avoir des trucs... Ou des feutres à l'eau. Tu peux vraiment avoir des trucs nuls en niveau matos où tu ne peux pas travailler avec. Feutre à alcool, tu peux travailler avec, quelles que soient les marques de ce que j'ai vu. C'est juste que tu en as qui sont plus pigmentés, qui durent plus ou moins longtemps. C'est à prendre en compte, on va dire. Moi, c'est pour ça que j'ai pris OUU parce qu'en gros, ils ne sont pas trop chers et tu as vraiment une super qualité. Moi, ça va. Écoute, je suis allée au cinéma hier. J'étais trop contente. Bon, il y a la banque qui nous fait chier encore parce qu'ils ne payent pas le prêt. Ça, c'est un truc qui nous empêche un peu de dormir, tu vois, alors qu'on n'y peut rien, mais bon. Du coup, j'ai appelé le promoteur ce matin pour leur dire, ouais, désolé et tout. Et la meuf était trop mignonne. Elle fait, non, mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les premiers, vous ne serez pas les derniers. On sait très bien que vous n'êtes pour rien. Vous inquiétez donc pas et tout. Donc, trop mimes, tu vois. On sent qu'ils sont habitués, mais je trouve ça tellement abusé. Parce que clairement, on va payer pour 20 ans le prêt, tu vois. Tous les mois, ils vont nous débiter pendant 20 ans. Et je peux t'assurer que pour nous débiter, ils ne seront pas en retard de 3 mois, tu vois. Je trouve ça fou qu'ils rechignent autant pour payer. Je trouve ça tellement... Tellement dégueulasse. Enfin, moi, je ne sais pas, quand j'ai un truc à payer, je le paye tout de suite. Genre, vraiment, je reçois la facture, ça part direct, tu vois. Et eux, alors que c'est quand même un truc où ils sont en contrat avec nous, ils ne le font pas. Je trouve ça tellement dégueulasse. Ce n'est pas comme s'ils n'avaient pas d'argent. C'est une banque, donc on va dire que c'est un peu leur boulot de donner de l'argent et d'en prendre. Le film était sympa. Ouais, alors, c'était trop trop bien de retourner au ciné. Et le film était cool. C'était avec Viggo Mortensen. Et très sombre pour le coup. En fait, c'est un vieil homme qui est avec son fils. Donc le vieil homme perd la tête. Et en fait, le vieil homme, c'est un connard dans sa vie. Y compris avec ses enfants, avec ses femmes, etc. Parce qu'il en a eu plusieurs au fil de la maison de ses expériences. Et ce qui est super bizarre, c'est que du coup, tu le vois, quoi. Tu vois que c'est un connard. Tu le vois dès le début. Pendant tout le film, tu te prends encore plus dans la gueule que c'est un connard. Et en fait, le film, il n'essayait pas d'être moralisateur. Il n'essayait pas de te dire, voilà ce que tu dois faire avec tes parents. Voilà comment on doit vivre une famille. Non, il te passe juste une tranche de vie. Et une expérience de vie, quoi. Et j'ai trouvé ça super touchant. J'ai adoré Mortensen, pour le coup. Qui joue donc le fils. Adieu les cons, je ne suis pas allée le voir. Mais je pense que ce n'est pas mon humour. Enfin, ma façon de voir, tu vois. Oh, cul toi, c'est mignon. Je suis loin de colorier parfaitement. Tu sais quoi, tu vas voir ? Là, j'ai bien colorié, j'avoue. Mais attends de voir les traits, là. Ça va être moins parfait, là. Oui, Miseria, il y a des références au jeu Zelda, tout à fait. Parce que si ça se trouve, c'est une Zelda. Voilà, c'est tout à fait possible. C'est juste que je n'ai pas envie de la colorier comme ça. Mais encore une fois, en fait, ce qui est bien dans le coloriage, c'est que chacun peut faire ce qu'il veut. Donc, vous pouvez tout à fait la colorier en mode Zelda classique ou pas. Vous êtes free, n'est-ce pas ? Je pense que je vais prendre le P2. Un peu en violet. Violet, ouais, peut-être trop sombre. Peut-être le P3. Comme dans Charm. Il me faut du foncé, mais... Non, P2, c'est bien. P2, c'est bien. P2, c'est bien. Le violet, je vais le foutre sur le débardeur. Avec les couleurs, les zones blanches disparaîtront. En final, on ne voit pas de zones blanches, ça va. On voit juste... Je ne sais même pas si vous, ça se voit. Il y a un tout petit peu d'éclaircies à des endroits. Mais enfin, c'est le foutre, en vrai. Il n'y a pas de... Je ne pense pas que ça ait à voir avec le papier. Attends, ils n'en saient rien. Ils ont dit que ça pouvait gêner les gens derrière. On était cinq dans la salle, quoi. Et Cadichon, même debout... Déjà, je n'aurais pu le coucher au sol. Mais Cadichon, même debout, il ne dépasse pas le siège, en fait. Donc, je ne sais pas. Du coup, je ne peux plus y aller avec Cadichon. Ça, par contre, c'est chiant. Parce que du coup, la boîte postale, moi, j'y allais avec, quoi. Donc, ou je fais deux sorties séparées. Enfin, ce n'est pas vraiment con, parce que la poste est vraiment... À côté du ciné. Ou alors... Ou alors, je vais à la boîte postale avec des sacs à nouveau, quoi. Des sacs de course. Mais enfin, c'est chiant quand c'est lourd. Salut, Coralie. Donc, adieu les cons, ouais. Autant Kim, il aimerait bien aller le voir. Mais je pense que c'est tout à fait son genre de film. C'est un humour un peu... Enfin, ouais, c'est un peu grinçant. Et je ne doute pas que le film soit très, très bon. Mais je ne suis pas sûre que ce soit le genre de truc qui me touche. Là, le prochain que je vais aller voir, c'est avec... Ben non, des sources. Emmanuel Béart. Qui fait une femme qui a l'air d'avoir bien vécu. Et lui, il me tente bien. Puis là, pour le coup, le cinéma, ça va aller assez vite. Enfin, ils ont tellement de films et tout que... Les films ne vont pas rester en affiche une éternité non plus. Surtout les petits films comme ça. Enfin, les petits films. On comprend. Par contre, un truc très, très bien, c'est que le papier ne bave absolument pas sur le feutre. Enfin, le feutre ne bave absolument pas sur le papier. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais certains coloriages qu'on a faits, le feutre absorbait le papier. Du coup, tu dépassais forcément les toutes petites zones. Et là, aucun problème. C'est incroyablement précis, tu vois. Genre, je peux faire un tout petit point, il ne va pas baver à côté. C'est super cool. Bon, attends, je dis ça... Je n'ai pas encore fait ça. Va à la boîte postale ou à le ciné le vendredi, sinon. Ça ne change rien. Ouais, Blueberry, là, il n'y avait rien qui manquait. Bah, Dracolos, non. Pour moi, c'était le vêtement. Mais après, encore une fois, c'est ce que tu veux. Donc ça, c'est très agréable de ne pas avoir le feutre qui s'étale en dessous. C'est un très, très, très bon point. C'est-à-dire que, genre, voilà, si je fais un tout petit point, il va rester sur le tout petit point. Il ne va pas dépasser sur le truc à côté, quoi. Parce que ça, c'est gérable de colorier avec ça, mais... C'est relou, nous, enfin... Salut, Foxy ! Sous-titrage ST' 501 Ok, reste la... Oh, putain, la ligne dans-dessous, euh... Ah, mais je sais, Dracolos ! Mais de toute façon, c'est fait, c'est fait, hein. Moi, je la voyais comme ça tout de suite, tu vois. C'est marrant. Et là, on est parti sur un trait extrêmement précis et fin. Qui va me saouler. Aïe, 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 non, ça va. Putain, je l'ai fait ! J'ai juste dépassé un tout petit peu à un endroit, mais ça ne se verra pas du tout une fois qu'on aura zoomé. Ok. Magnifique. Et les bossons, hein ! La mode concentration est ouf, hein. Oh, merci Akira, un second mois de bonheur avec vous, c'est trop mignon. Merci beaucoup ! Alors, les cheveux, maintenant. Ah non, attends, je vais faire d'abord son petit débardeur. Là, je vais utiliser le violet. Le P3, il peut être pas mal. Je pense que c'est bien de rester. À la limite, c'est quoi, je vais même faire les petites marques en... Un truc comme ça aussi. Alors, attends, P3, t'es où ? P4, non. I want the P3 ! The P3 ! Where is the P3 ? Je me fais rire pour ça, c'est scandaleux. C'est... Alors, moi, je vais pas la faire en Zelda, hein, j'annonce, hein. Donc, gueulez pas si elle a la peau bleue, hein. Je suis pas encore décédée sur la couleur de sa peau, notez bien, mais au cas où, quoi. La boîte d'Enchant, oui. Ah, Cindy, il y a peut-être des packs plus petits. Parce que moi, j'ai pris un pack, un gros, gros pack, mais il y a des packs plus petits, hein. Pourquoi pas eu bleu, j'avoue. Comme tu disais, c'est cool que tu puisses être aussi précise sans que le papier bave. Ah, mais de fou. De fou, de fou. Du coup, j'ai... Enfin, genre, le dernier Disney que j'avais fait au feutre et alcool, le papier, il bavait, mais c'était quand même faisable, quand même. Même si, bon, voilà, ça bavait sur les yeux, par exemple, ce qui était un peu relou. Mais de pouvoir avoir cette liberté-là, que ça bave pas, c'est quand même méga satisfaisant. Ok, super. Maintenant. En vrai, avec une peau métisse, ça serait joli aussi, hein. Sauf que s'il me fait peur, c'est la dernière fois que j'ai essayé une peau métisse sur un coloriage, j'étais sur un papier liste et ça m'a fait des marques immondes. On aurait dit qu'elle avait... Qu'elle avait des problèmes de peau. Oh, casse, c'est mignon. Salut, Vtariska. Beige foncée pour sa peau. Ouais. Alors, du coup, est-ce que j'attaque la peau ? J'ai peur pour la peau, vraiment. J'ai dit, j'ai été traumatisée. Pour le visage, surtout. Le visage, c'est chaud, hein. Il me faut quelque chose d'assez clair, quand même. Sand. Je la verrais bien bronzée, ouais. Un peu métisse. Ah, c'est pas la couleur qui me fait pleurer, vous verrez. C'est pas la couleur. Sand, il est beau, hein, ouais. Je l'utilise souvent, d'ailleurs. Il risque de manquer un moment. Il est peut-être un peu foncé, quand même. Je sais pas. Oh non, quoique, ça va la ressortir métisse, en fait. Celle-ci ? Alors, plutôt, celle-ci, elle est vraiment très, très claire. Mais effectivement, là, elle ressort vraiment foncée. Peut-être que celui-là est plus adaptée. J'aime bien Eld, mais en fait, ça dépend. Comme je suis jamais tranquille pour le papier, en fait. Peut-être que celui-là est peut-être plus adaptée, effectivement. Lui, lui, il est quand même... J'ai peur qu'il ressorte très foncé, quoi. Peut-être que le E210 passe mieux. Après, je ferai les ombres, hein, je rappelle. Les ombres, je les ferai au crayon. Salut, Myuri-chan. Ça s'éclaircit pas tant que ça, hein. Ça s'éclaircit... Normalement, ça, c'est la couleur, justement, après l'éclaircissement, hein. Genre le RV180, au final, c'est le bon, hein. Bah, vous voyez pas du tout ce que je montre. 210, j'aime bien, ouais. Le E280, tu dis ? Tu le vois où ? Merci, Duki-senpai. Faut me guider quand vous donnez des chiffres, hein. Parce que, genre, là, E280, pour le trouver, euh... Compliqué. Au-dessus de Sand. Ah, oui, mais alors là, on perd le côté un peu bronzé que je voulais. Lui, il fait quand même plus peau naturelle, tu vois. Enfin, naturelle, n'importe quoi. Enfin, natural white, c'est pour ça que je pensais à ça. Ça fait plus peau blanche. Moi, j'ai envie qu'elle ait un peu le temps à aller. Allez. Donc, le E210. Bon, de toute façon, on va commencer par une zone qui... Enfin, c'est le visage qui me fait très peur. En vrai, c'est vraiment le visage qui me fait très peur. On va faire d'abord le reste, du coup, hein. Parce que je n'ai aucun courage. C'est pas vrai, j'ai pas aucun courage. Je n'ai pas vérifié que vous étiez cadré. Donc, si ça se trouve, là, vous ne voyez rien de ce que je fais. La vraie. Je vous recadre après, hein. Faut juste que je finisse l'épaule. On verra s'il y a une trace avec ça. Parce que ça, ça ne pardonne pas. Les couleurs peau, clair, comme ça, ça se voit tout de suite. Ça m'a l'air parfait. Yes. Salut, Kiné-Jan. J'ai pas de feutre aquarelle, Blueberry, moi. Ouais, on a bien fait de pas prendre plus foncé, hein. On a vraiment bien fait de pas prendre plus foncé. En fait, il ne faut pas hésiter à repasser sur les couleurs claires, vraiment, plusieurs fois. Faut pas qu'on voit de zone blanche. Mais ça, c'est pas évident à doser, hein. Ça, c'est pas évident à des couleurs claires. Ça, c'est pas évident. C'est pas évident à tous. Elle a des épaules Bah là on voit pas de coup de feutre Blueberry On voit aucun coup de feutre Attends je te montre C'est ça justement qui est intéressant avec les feutres à l'alcool Quand tu maîtrises un peu le truc Tu ne vois absolument Aucun coup de feutre Là c'est en train de sécher Donc encore on en voit pas non plus C'est juste plus foncé Pareil pour le vêtement C'est ça en fait qui est intéressant avec le feutre à l'alcool Et que moi j'adore Par contre là Ça va faire une grosse zone quand même C'est satisfaisant Ouais de ouf Alors attends je vais d'abord faire Ouh attends c'est pas sec Je vais d'abord faire ici Je vais faire les zones en fait Il faut faire les zones Quand il y a des trucs qui séparent c'est bien C'est pas des trop grosses zones C'est nickel On dirait je fais un puzzle En vrai je pense que le papier est vraiment bien adapté au feutre Parce que j'ai le temps de faire ma petite zone tranquille et de revenir sans qu'il y ait de marque Ça sèche pas trop trop vite non plus quoi Sans compter que ça s'étale pas J'ai l'impression que le papier est vraiment super bien adapté Ah non la pression elle a Elle a un gorge chelou Bon j'essaie quand même d'aller très vite Parce que ça me stresse Et que j'ai trop peur que ça sèche et tout Mais j'ai l'impression que tu peux quand même Relativement Je dis bien relativement Prendre ton temps Tout est dans le relativement On parle de 20 secondes au lieu de 3 quoi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz La petite zone comme ça Ok Ok Non en fait du coup c'est top grade un collant en seulement un mois C'est waouh Oui Je suis contente Tu fais ça si proprement Moi je passe super vite D'ailleurs surtout la peau j'ai tellement dit Que ça se fait tout seul Ah bah t'as bien de la chance Pas moi Ouais Akira de ouf Ah il y a Poupette 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 me regarde Mais me snob Tu me snob Oh oui ma fille Ma reine Tu veux bien Bah oui C'est le moment duquel Bah oui Ça sent l'alcool Prony j'ai pas nicolé Elle a un coup c'est déjà pas mal C'est ça C'est ce bruit Je regarde Allez Le truc c'est ça C'est qu'il faut pas laisser le temps Au truc de sécher Donc ça va quand t'es sur une zone relativement lisse Mais quand t'as des cheveux ou des petits pics qui pop là C'est plus relou J'aime 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 C'est parti. 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 B50. C'est parti. 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 par contre, c'est parti. 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 Okay. C'est parti. 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 Un beau petit. C'est parti. 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 racine. C'est parti. 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 C'est parti.